Les causes exactes demeurent pour l'heure inconnue mais qu'elle est décédée. Il est indéniable que la fille d'Elvis a un lourd passif marqué par les addictions. Paris Match est revenue sur la fin de vie de la chanteuse à l'existence si tragique. A 9 ans, elle perd son père, l'icône de tout un pays et la sienne tout simplement. 43 ans plus tard, s'y est-il l'une de ses enfants, Benjamin Quillot, qui se suicide à l'âge de 27 ans. Lisa Marie Presley est complètement effondrée, inconsolable et dévastée. Mais elle veut tenir bon pour ses jumelles de 14 ans, dont le père et son dernier mari Mikaël Lockwood et sa fille aînée, l'actrice Rayleigh Quillot. Reposant désormais à Graceland aux côtés de son papa et son fils, elle a connu une vie marquée par le drame, ainsi que par les addictions. En effet, en 2018, elle confirme son addiction aux opioïdes qui a démarré quand elle avait 40 ans, peu après la naissance de ses jumelles. Ma psy m'a dit que c'était un miracle que je sois encore vivante, admettait-elle en promotion pour un album hommage à son père. Elle revient sur cette confession intime en assurant la préface du livre The United States of Opioids Un expert sur le sujet, Harry Nelson, un docteur m'avait prescrit des antidouleurs pour une durée limitée. Cela a suffi pour me donner l'envie de continuer. Si est-il dire à quel point ces médicaments sont dangereux? Fusionnelle avec son fils Addict, son fils l'était aussi Instable aussi. Pour elle, il est la réincarnation d'Elvis, écrit par I-Match Sa mort l'a détruite et elle ne donne pas cher de sa propre vie, rien ne peut diminuer la douleur. Le deuil ne disparaît pas, il faut vivre avec Dans un premier temps, vos proches vous entourent, mais un mois plus tard vous avez beaucoup de chance s'ils vous demandent encore des nouvelles. Estimant avoir été stigmatisées après le décès de son fils se voir considérées comme une paria, elle clame, tous les jours, j'agonise de culpabilité. La dernière apparition publique de Lisa Marie Presley s'est déroulée durant les Golden Globes, pour les nominations du biopic sur son père, Elvis. Elle s'y était montrée aux côtés de sa mère Priscilla dans un état très fragile et avait perdu, brutalement, beaucoup de poids. Deux jours après, elle a été retrouvée morte. Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 18 janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada